Et c'est comme ça que les berbères détestent à l'infini l'hébreu et sioniste et jusqu'à demain. L'origine de la question, pourquoi le monde de l'Orient ne s'inquiète pas devant l'hébreu, devant le sionisme, devant beaucoup plus le judaïsme dans la Mecque, comme en Syrie, comme en Irak, si tu parles de juifs, c'est comme tu parles de chrétiens avec facilité. Mais le monde de la berbérie, non, il accepte beaucoup plus le chrétien avec facilité, mais il déteste fondamentalement de fond du cœur. Et c'est pour cela qu'il y a une doudaïe. Oudaï, ça veut dire juda. Juta, c'est le fils de Jacob. Jacob, Israël. Israël, ça veut dire Abdullah. L'être humain qui doit adorer, qui doit croire au bon Dieu. C'est ça Israël. Mais le plus grand miracle, c'est que dans le monde arabe aujourd'hui, on dit l'anatollah. On dit qu'Israël m'est créant. Mais Israël n'habille. On n'a pas le droit de critique qu'il n'habille de l'esprit m'est créant. Mais on ne connaît pas qu'Israël veut dire Abdullah veut dire Nabi et si Jacob qui est comme ça. C'est l'erreur de la culture du monde arabe à cultiver un sens de mensonge dans la religion. À cultiver un monde spirituel mensonger, mélangé parfois par superstitieux, contre le fond de la religion. Et c'est le même cas qu'Israël, dans son sens politico du temps, pour ne pas dire Israël, judaïo. On avait appliqué autant de siècles reculés. C'est la même politique. Hébreux influencent toujours l'arabe dans le sens du politique. À nos jours, c'est eux-mêmes qui utilisent la politique mondiale contre eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui utilisent l'islamisme contre l'islam. C'est eux-mêmes qui utilisent l'arabité contre l'arabisme. Ou l'arabisme, non. L'arabisme contre l'arabité. Et c'est eux-mêmes qui encouragent le berbérisme contre la berbérité. C'est des demandes différentes. Je ne suis pas demandé de quelqu'un qui n'est à Pékin de devenir barbère. Là, je deviens berbériste. Mais si je parle à un maghrébin de lui dire réhabiliter ta personnalité, c'est un droit légitime. Là, je ne suis pas un berbériste. Donc le isme est un produit sioniste. C'est comme le sionisme, c'est comme le berbérisme, c'est comme le communisme. La communauté sociale qu'on cherche, ce n'est pas le communisme. Le isme est un produit sioniste. Qui est venu de l'école maçon, pour qu'il soit dans l'école américaine ou anglaise aujourd'hui, qu'on appelle judaïo-chrétienne, pour qu'il soit renversé aussi dans la politique sioniste. C'est pour ça qu'il y a une articulation entre maçon, entre judaïo-chrétien et entre sionistes, qui se font un peu l'ancien racial dans l'hébreu. Contrary texte religieux. La même politique arabe. Nous sommes de Mahomet. Mohamed est un arabe. Mahomet est un arabe. Il faut qu'on soit tous arabes. La même politique judaïste-chrétienne, et judaïo-beaucoup plus sioniste, qui donne depuis le temps qu'il était judaïste, un sens que tous les prophètes étaient hébreux. Donc il faut admirer et aimer l'hébreu. Que le total arrivant au Maghreb, combattants militaires, sont pas, n'étaient que des hommes, étaient de 180 000. Aussi les historiens, entre 642, je parle bien, entre 642, 701, à l'arrivée de l'islam. Pour la cassette, hein. Oui, oui, je l'ai dit avant. Oui, oui. Ne pas répéter, c'est tout. Si, c'est bien, je répète. Oui, oui. Donc c'est l'arrivée de l'islam au Maghreb, avec des mains, un mélange de tout. Des hémanites, de l'arabe saoudite, d'égyptiens, même des berbards. Puisqu'on a dit l'autre fois que 2 000 combattants de la Kaina étaient allés se rendre avec Oqba contre la Kaina. Et 12 000 avec Hassan contre la Kaina, la dernière bataille de la paire de la Kaina. Maintenant, on parle de 180 000 combattants. Tous les historiens convergent à dire que 80 % au minimum auraient perdu leurs armes dans les batailles au Grand Maghreb. Puisque les batailles avaient duré même après ça. 50 ans de guerre, 59 ans de guerre. Et en plus, celle de l'Espagne et les guerres fratricides internes. Donc le tout n'aurait réalisé les vivants qu'une petite minorité de combattants. Le reste, c'est des combattants berbères qui ont pris la relève d'arabes au nom de l'islam, dans les pays de Maghreb. Si on accepte 80 %, on aurait perdu leurs armes en guerre. Donc, ces 180 000 ne restent même pas 30 000. Sur les 30 000, il y a un grand retour aussi au Moyen-Orient après le butin. Tout le monde cherche son butin pour retourner voir sa femme et ses enfants là-bas. C'est compréhensible. Il n'y aurait lissé ici qu'un taux minime. Sur 30 000, peut-être 5 000, pas plus, auraient à laisser trace ou à vivre ici, s'entourner là-bas. C'est les jeunes, c'est les bas qui ont trouvé le provis ici, qui ont trouvé un refuge ici. Une division de rang pourrait quand même décompter 5 000 combattants restant au Maghreb. Non, ne parlons pas de 3 000 qui avaient quitté le Maghreb pour aller avec Tarkhoun Oziyed sur Libérie, sur l'Andalus. Libérie, c'est l'Andalus, Espagne. Par Jablartar. Avec 12 000 barbères, il y avait 3 000 arabes, il y a beaucoup plus. Donc, s'il y a 3 000 partant sur l'Espagne, quel est le restant au pays du Maghreb ? 2 000. 2 000, c'est comme une goutte d'eau, d'eau de pluie dans un océan. Est-ce qu'il peut valoir quelque chose sur le plan arabité ? Il n'y a qu'une arabité d'introduction du Coran qui a donné signification par des faux hadiths, par des composantes, beaucoup contre les barbères, qui nous ont fait dans l'histoire un peu trembler, d'être mécréant. Et comme on n'avait pas de prophète, les arabes, comme le dit Ibn Khaldun, avaient chanté la meilleure chanson en disant que les arabes avaient 5 prophètes, Salah, Oro, de Mohamed. Donc, il y a eu trop de bruit là. Oui. Donc, sur 30 000, on a dit que peut-être 5 000 étaient comptés au pays du Maghreb, 3 000 étaient partis en Espagne. Quel est le restant au pays du Maghreb ? Chacun a le droit de se voir entre 2 000 et 10 000, au maximum de 15 000, du total restant. Quel aurait à être 15 000 devant une ville comme Timgat, qui comptait au premier siècle plus de 20 000 habitants ? Comme Thébessa, qui comptait plus de 50 000. Comme Carthage, qui comptait un demi-million d'habitants. Donc, quelle serait, sur 686 villes, villes, non parlons pas de villages, reconnues à Rome comme villes chrétiennes où il y avait des églises, non parlons pas des païens, non parlons pas des judaïstes, quel serait le nombre de 15 000 devant le taux de Maghreb comme densité de population ? C'est 1 000 fois rien. Rien, c'est comme un zéro. C'est 1 000 ? Mais c'est pour cela que Broukhaldoun dit que l'Arabe, transmise par les guerres à travers le territoire de l'Islam, a fait perdre aux Arabes leur langue. Et ça donnait arabe moustajama. Arabe, non, arabe, arabe, dont la langue était transférée. Dans le temps, les Arabes ne parlaient plus arabe, ils parlaient du dialecte, comme celui qu'on parle en Algérie. Appelé arabe, mais c'est du berbère broyé, avec quelques mots coraniques, islamiques, qui ont donné un peu l'arabite. Mais le reste, c'est des Arabes qui ont perdu leur personnalité. Et la preuve au Maghreb, c'est les habits. Tous les habits sont berbères, sauf l'européen, le connu. Les bandouras, le pantalon, le pantalon. C'est le pantalon qu'il y a jusque-là ? Le pantalon inventé par les berbères. Je ne parle pas du pantalon d'aujourd'hui. Le pantalon, il tient là. Le temps de la fuite, le temps de guerre, s'enfuir, s'enfuir, prendre la vitesse et aller loin. Donc, il faut s'enparler en quelque chose. On l'a appelé « Serwell » puisqu'il aide à courir. Il s'enfuir, 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 il s'enfuir, s'il aide à courir. Donc, c'est un mot « Serwell », c'est un mot « Berbère ». Et oui, c'est à nous. C'est à nous, oui. Et le pantalon existait en 5 siècles avant Jésus. Comme le lit. Le lit était inventé par les berbères contre les scorpions. Aussi, Dolores contre les scorpions. On a mis des lits avec des trépieds, avec des quatre pieds, des pieds ronds pour que les scorpions n'arrivent pas à grimper. « Gerdum » ? On avait aussi inventé la jambière. On avait inventé la jambière et le sandal. Contre les scorpions. On sait que c'est que l'Avent Jésus. Et alors, tous le reconnaissait. Il est là, oui. Le lit « Serer ». « Serer », c'est un mot berbère. C'est un mot « Souddh ». « Souddh ». « Et-sou » c'est comme il friche. « Ad-dh » ? « Et-dh » c'est un peu lourd. Voilà, « souddh ». Et le mot « Serer » ? « Serer », ça pourrait être arabe. « Serer », non, c'est un mot « Perse » à l'origine, mais qui est transféré dans l'arabe, pris dans l'arabe, c'est-à-dire, on le dit aussi pour l'ouët, pour dire le lit de l'ouët, c'est-à-dire, tout ce qui est un peu, qui plaît, qui plaît, c'est plaisir, donc dire, il y a son roue, mais nous, on fait la crème de c'est-à-dire, c'est à mon persique à l'origine. Donc nous sommes là pour ça, ils sont là, les c'est-à-dire, le cokerin ou l'ar sogget, c'est-à-dire, tout c'estiman-b'erber. C'est-à-dire, chacun a son applique, ils sont un peu différents. Parce qu'on lui dit «Sabbat » c'est « Tahrad » « Sabbat » « L'Hida » « L'Hida » « Sabbat » « Sabbat » « Dans l'arabe on l'appelle « L'Hida » « L'Hida » « L'Hida » « Tu ne peux pas dire « Chada y'a hudu » 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 « Beaucoup de moi on a dit qu'ils ne sont pas l'origine de votre langue inspirée dans l'arabe, corrompue dans l'arabe » « C'est comme Isaac, Ishaq » « Les arabes veulent qu'ils soient d'Hako » « Sourire » « Mais c'est un mot hébreu connu, Ishaq, Ibrahim, Soulimane, tout ce qui est prophète, tout ce qui est appelé la sœur » « Donc quel serait le taux d'arabe ? » « Attendez » « C'est très minime, même si l'on existe, c'est très minime » « Sauf la rivière, il a dit » « Non, 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 il y a quelque chose qu'on a obligé » « C'est pas réenregistré, la phrase, voilà » « Très importante » « On a dit que c'est un taux très, très minime » « De quoi ? » « D'arabe au Maghreb » « Si l'on existe encore, c'est très minime » « C'est très minime, même si l'on existe, c'est très minime » « Ils ne vont pas sur le plan constitutionnel, sur le plan structurel, sur le plan structural, sur le plan aborigène, sur le plan civilisationnel » « Ils n'ont jamais une civilisation » « Par contre le berbère était civilisé, avait sa civilisation » « On a tous les habits, on a l'artisanat, on a les coutumes, on a les traditions, on a le manger, le menu berbère, c'est connu le menu berbère, il est connu » « Ce qui a donné d'ailleurs naissance à la pizza italienne » « L'origine berbère, et comme les romains ne connaissaient pas introduire les aliments, les légumes à l'intérieur, tomates à l'intérieur de la galette » l'a utilisé extérieurement au four. Et ça a donné par la suite la pizza. Ce n'est que thémateste berbère. Et oui, la purée, ce n'est que ruiné berbère. Ruiné chez les berbères, les Romains le reconnaissaient en temps de guerre, qu'ils étaient prisonniers chez les berbères, ils n'arrivaient pas à prendre la semoule, emmigrés avec du lait, imbibés avec du lait, et ils mouraient de faim chez les berbères. C'est les prisonniers de guerre, les Romains qui le reconnaissaient. Et maintenant qu'il y a la purée, ce n'est que les pommes de terre, qu'on broyait pour utiliser la purée, puisque les Romains avaient la pomme de terre, ça vient de l'Angleterre, ça vient de l'Europe. Par contre, la pomme de terre, elle est étrangère à l'origine maghrébine. Et on avait les meilleurs céréales, c'est le plus dur. Et les Romains n'avaient gouverné, n'avaient voulu, le pays de Maghreb qu'en colonie, que pour ces céréales. Même la France en 1830, ces céréales céréales. Donc c'est nos gisements, nos richesses qui étaient à l'origine de notre colonialisme. On n'a pas su gouverner, et toujours on fait introduire les étrangers pour nous gouverner à cause de nos richesses dont on se disputait. On ne connaît que se faire les guerres pour se libérer, afin de demander le secours par la suite au colonialisme de nouveau. Et durant tous les siècles, on avait vécu colonialisé, et contre le colonialisme. Et c'est la guerre psycho-historique qu'on menait depuis le temps immémorial. Le colonialisme, il est terminé aujourd'hui ou pas ? Il ne peut pas terminer, puisque c'est nous-mêmes qui appellent le secours à l'étranger. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui veulent être colonialisés par la bassesse de savoir gérer. Tout le monde est là pour accepter n'importe qui, sauf un esprit nationaliste limité. Limité, puisque les vrais nationalistes, les combattants, eux-mêmes se disent pourquoi qu'on a combatté la France hier. Si on est resté un peu fidèle au principe de la fraternité, on aurait été meilleur que de la combattre et être géré par les mauvais de chez nous, depuis l'indépendance. C'est le grand dit de la société, ce n'est pas moi. Peut-être, je me pose le contraire, moi je me pose à ça, et je dis qu'une minorité intellectuelle existe, c'est à nous, comme intellectuels, de faire la force et d'aller faire la force à faire des choses politiques, sociales, culturelles, d'aller à changer un peu de la réalité de l'État. Les intellectuels eux-mêmes sont des traîtres envers leur nation. Voilà ce que je peux dire de l'Algérie. Qu'ils soient intellectuels à l'étranger ou intellectuels chez nous en Algérie. On a manqué à notre devoir. On ne cherche que les droits. Chercher les droits, son devoir, il doit se perdre en plein océan dans une noyade. Noyade de faiblesse, qu'on aime appeler, qu'on ne nous a pas laissé, on nous a ligoté, on ne nous a pas laissé faire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour couper les ligaments, pour couper ces menottes-là qui te tiennent après l'indépendance ? C'est l'esprit combatif qui nous manque, l'esprit collectif qui nous manque. La méfiance qui est en nous manque de confiance en notre richesse, manque de savoir en notre diversité et en notre richesse. multiculturelle, multigisement... ... ...